Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous, et avec votre Esprit. Sous-titrage ST' 501 Sœurs et frères, bonjour et bonne fête de Saint-Chantel. Notre présence à l'Église en ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique 1 confirme notre ferme décision de mettre de côté nos occupations pour venir à la rencontre du Seigneur, Lui qui fait lever le soleil de justice sur les bons comme sur les mauvais. Au cours de cette Eucharistie, nous faisons mémoire de Saint-Charbel, patron de notre communauté, homme de froid, qui, dans les heures sombres de sa vie, s'abandonne au Seigneur. À cette occasion spéciale, Jésus, sous la plume de Saint-Mathieu, attire notre attention sur l'ivraie et le bon grain. L'exemple parfait qui nous montre combien la patience de Dieu envers chacun de nous est illimitée malgré nos fautes. Que Saint-Charbel intercède et prie pour nous, afin que nous restions dociles à la volonté du Seigneur, et qu'il fasse de nous de bons grains, pour qu'au jour de sa moisson, nous avons réuni avec lui dans son royaume. De la joie de ce jour de fête, prière de vous mettre debout pour chanter et proclamer les merveilles de Dieu. Sous-titrage MFP. 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 ... ... Sous-titrage MFP. ... 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 du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autres dieux que toi qui prennent soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance et ceux qui l'abrasent sciemment, tu les répimes. Mais toi qui dispose de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de bénagement car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Amen. Christ. 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 Quoi qui est bon et qui perdonne, écoute ma prière. Seigneur, Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, mais d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Crois, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, pleine d'amour et de vérité. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Frère de la lettre de Saint Paul l'apôtre au Romain. Chapitre 8, verset 26 et 27. Frère, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède au nom par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui secroute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les figurer. Parole du Seigneur. 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 Alléluia. Amen. Bon Dieu grand-mêtre là avec nous tous. Et avec vous même tous. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ après Matthieu qui se... Bonne journée. Amen. Jésus, le baptême de Jésus, est une parabole. L'idiot, pays roi qui est dans le ciel là. C'est un peu le monde qui a besoin de la graine dans le jardin. En tant mon liot, abdommé, l'ennemi lian vigné. L'issime, m'où viseb, zizani na mitemblia. Et pi, li metti de yon. L'éblia boujone, et pi, li vindone. Se l'éa m'où viseb, zizani aparet. Mon kap travay pou mette ya vindil. Maître, c'est pas de beaux graines ou t'esime dans le jardin ou l'an. Comment faire d'un mauvais zéb, zizani? L'idiot, c'est l'ennemi qui fait ça. Travailleux d'idiot, est-ce que ouvrira le rachet? L'idiot, non. Na rachet m'où viseb, zizani yon, non riske rachet piéble yon avel. Kite yon grandi yon sam, jis l'érekot l'arive. Non l'érekot l'arive, m'où vatim moun kap rekolte yon. Romasse m'où viseb, zizani yon, ava. Mare yon fè yon pil, pou nou boule yon. Après ça, Romasse m'où viseb, zizani yon, viseb, zizani yon, viseb, zizani yon, viseb. Le Seigneur, sois loué dans le ciel de ta puissance. Sois loué pour tes actions dégoïnes. Sois loué de l'amour et de montée. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Révérantissime, frères, sœurs et frères bien-aimés, dévots de ces charnels. La naissance de Charbel Maclouf, cette belle figure de la géographie chrétienne en qui nous célébrons en ce jour les merveilles de la grâce de Dieu, présageait déjà le destin d'un homme saint, dévoué au Seigneur et au service de ses frères et sœurs, de la prière et la contemplation. Il faut gravir 1600 mètres d'altitude pour atteindre Bika-Kafra, le village qui a vu naître et grandir, ce moine ermite, le pic des massifs du Liban. C'est un ascète qui voit le jour sur ce sommet. Il ne choisira pas au hasard, Charbel, de devenir moine, ermite dans l'ordre libanais-maronite. Aussi, par sa vie, Charbel nous limite à une certaine ascension, une ascèse à travers laquelle nous nous exerçons en vue de la course à mener jusqu'au couronnement de la sainteté. Le mot Bika-Kafra est alors une allégorie de la vie chrétienne comme expérience d'ascèse ou d'élévation de soi jusqu'à Dieu. Nous vivons, mes frères, mes sœurs, dans un monde, aujourd'hui, baigné dans une telle banalité que cette élévation devient une invitation pressante pour nous. Élévation du regard pour voir autrement que par le prisme de cette haine fratricide qui ronge la vie fraternelle dans notre société. Élévation du cœur pour aimer par-delà tout égoïsme et aimer Dieu comme nous sommes aimés de Lui. Enfin, élévation des mains pour rendre grâce d'une main appelée à recevoir chaque jour de Dieu le pain de l'amour et le pain de la vie afin d'être ensuite tournée vers nos frères et sœurs pour partager ce pain reçu. C'est avant tout, mes frères, mes sœurs, ce que toute Eucharistie nous enseigne. Frère Axel, l'un a célébré l'Eucharistie. Nous la prier, méditation, parole, bandueur. Nous reproduisons ses vigesses attitudes, nous prononcions ses vies paroles fortes et pleines de signification qui traduisent bien qui j'en la vie chrétienne, c'est une expérience d'élévation, une expérience de transcendance, une expérience qui rapprochait nous devant Dieu, la nouvelle expérience. A tout que nous, et puis à tout nom nous. Nous l'ouvrions, et puis l'ouvrions souvent dans une direction au ciel là, nous lever que nous, biérots, devant grand-mètre là. Nous reconnaître ça comme yons devoir, à qui yons délivrance pour nous. Pour nous reconnaître, dans mon Dieu, yons papa qui sain et qui a tout pouvoir, sur tout pouvoir, pour y délivrer, nous embarque tout péché, à toute épreuve, pour nous sanctifier d'après la grâce, l'y fait nous, malgré tout ça qu'a attiré nous vers le bas. Ces gestes rituels, ou ces attitudes liturgiques, disent, mes frères, mes sœurs, le profond désir et le besoin, la manière dont nous devons répondre aux dons de la grâce, par toute notre vie. Lex Orandi, Lex Redendi, Lex Vivendi. Selon ce traditionnel adage chrétien formulé, dès le 7e siècle, par Prospère d'Aquitaine, éminente figure laïque de la sainteté de l'Église et dans l'Église des premiers siècles, « Ce qui est prié est ce qui est cru et ce qui est cru est également ce qui est vécu ou doit être vécu. » Nous ne pouvons pas vivre autrement, mes frères, mes sœurs, que comme nous prions et croyons. Sinon, notre vie ne sera que scandaleux contre le témoignage. C'est l'ivraie qui l'emportera alors sur le bon grain dans le champ de notre vie chrétienne. La vie de Charbel-Maklouf est à ce titre une expression manifeste de cohérence de la foi. Ces Charbeles parvlaient vivre l'objet que pour bon Dieu. C'est pour ça les consacrées, les la prières à contemplation. Les pâtes qui étaient familiales depuis qu'elles étaient guéennes 23 ans seulement pour qu'elles vivent dans un monastère. Nous nous reverrons et nous nous embrasserons au ciel, répondit-il derrière la porte close de sa cellule à sa mère qui souhaitait vivement et instamment le voir une dernière fois avant qu'il ne se soit définitivement retiré dans sa vie hérémétique. Par sa vie, ces Charbeles a cherché à observer ce précepte de Bécyra le sage accomplit toute chose dans l'humilité. L'ascétisme de la vie monastique et hérémétique mes frères mes sœurs est ici une expression admirable de l'humilité qui s'oppose au triomphalisme et à l'esprit du monde. Choisir de vivre une vie retirée parfois dans le désert c'est ce que veut dire le mot ermite le mot ermites du grec veut dire désert et si choisir de vivre cette vie retirée c'est accepter le fait que même les choses les plus dignes de l'orange que le puissent accomplir soient restées cachées connues de Dieu seul et par accident seulement de ses frères aussi. Être seul signifie dit Benon XVI vivre dans la proximité de Dieu ainsi son amour se répercute en nous et nous transforme. L'humilité qui est le propre des saints consacre une vie vécue comme le dirait saint Augustin d'Hippon dans l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Car à l'inverse l'amour de soi porté souvent au premier plan risque toujours de nous conduire jusqu'au mépris de Dieu. Ce mépris de Dieu suscité par l'esprit du monde et qui n'a pour autre nom que le péché. L'évangile 16e dimanche temps ordinaire nous tendez dans l'occasion sa montrez-nous vraiment que ce nous acclèrent qui ça qui fait nous souvent gain mépris et aversion pour mon Dieu. C'est cela qui simait mauvaises n'en j'adéant qui sous et origine sentiment et attitude sa c'est ni même qui t'es inspiré premiers parents nous sentiment sa attitude sa qui fait tomber dans péché et je dis l'évangile fait nous songer responsabilité nous gagnant comme mon bon Dieu pour tes cha mission pour nous évangéliser et pour nous éduquer la foi surtout en tant que pasteur c'est pour ça dans l'évangile là nous tendez c'est pendant que j'adéant te mette là pour veiller j'adéant abdormi que un million c'est ma vis elle ça ça dire l'église là dans fonction prophétique dans fonction pastorale pour accompagner mou 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 dieu confié lio le li perdu vigilance à sollicitud ça c'est le ça en mien cimè mauvais éve là le nom même comme baptisé comme chrétien nos perdus attitude vigilance spirituelle là que nous vive surtout dans la foi à l'espérance là c'est le ça en mi profité cimè mou viz éve là et bien malheureusement nous n'avons souvent tendance pour limiter confiance li dans cela quand trompe non baie menti et même non baie menti parfois sous bon dieu cela c'est li même jésus le l'enni en la parabole li raconté foule mon yo le li t'a prêché bord rivage le mot ennemis et tross en grec que nous retrouvons dans la parabole de l'évangile traduit littéralement l'hostilité ou l'aversion à dieu le mépris de dieu cela nous renvoie au péché mais également à l'hostilité fondamentale et irréversible à la souveraineté de dieu sur la création à la haine que celui qui sème la zizanie éprouve dans son orgueil envers le créateur en cherchant à soulever la conscience et le cœur des autres créatures contre leur maître et leur seigneur ce que nous appelons d'ailleurs livré matcher le nom zizania en vrai c'est-à-dire la division la discorde le mauvais grain c'est donc cette aversion de la créature envers le créateur la créature qui est pourtant le fruit de l'amour de dieu comme un enfant est le fruit de l'amour d'un père et d'une mère et si le péché qui est aversion à dieu ne participe pas mes frères mes soeurs à ce qu'est à l'origine la créature voilà pourquoi c'est la grâce qui est surtout originelle ou encore la grâce est plus originelle que le péché car c'est dans la grâce et par sa grâce dans sa gratuité d'amour que dieu a créé l'homme si l'ivraie pousse en même temps que le bon grain dans le coeur de chacun de nous c'est parce que notre coeur est souvent dispersé il n'est pas toujours attentif à la voix de dieu à sa sagesse qui est envers nous bonté et bienveillance il nous fait il nous a fait à son image et à sa ressemblance mais il nous a créé faillible l'homme était si capable de péché mais aussi et plus originellement encore capable de dieu pour pouvoir se donner en toute gratuité dieu nous a créé libre la bonté créatrice comme nous le dit Jacques Maritain doit être librement aimé d'amitié dieu ne veut pas nous contraindre de l'aimer mais il veut que nous l'aimions en toute liberté et pour être aimé librement d'amitié dieu devait nous concevoir comme des créatures libres or mes frères mes soeurs il est impensable que la créature soit conçue libre sans qu'elle ne soit failliblement libre à moins qu'elle soit conçue elle aussi en tant que dieu ce qui est absolument impensable et improbable dieu ne saurait créer un autre dieu même si il a cherché souvent dans l'autre ça nous conscient que nous ne sommes pas capables rêver réaliser nous-mêmes la vie pas nous mais nous connaît au fond que tout le monde en tant que créature faillible et vulnérable personne n'est pas parfait mais nous toutes nous perfectibles et c'est à perfection ça que bon Dieu révéler nous et c'est pour ça modèle que c'est tant que c'est charbel au frinois c'est un modèle de coopération à la grâce d'élévation de soi grâce à l'oeuvre de Dieu l'oeuvre de sanctification de Dieu dans notre vie ça nous révéler péché originelle c'est donc faillibilité ça même qui au fond est le péché possible et non le péché actuel seule la grâce peut donc nous sauver de l'inclination au péché mes frères mes soeurs nous cheminons ainsi vers notre bien ultime vers le royaume vers la vie infinie avec Dieu mais nous ne pouvons pas y parvenir sans l'aide de la grâce c'est pas par proportion uniquement saint tant qu'on s'échappel dans notre couronnement ciel c'est notre coopéré avec la grâce bon Dieu dans notre sainteté et c'est exemple dans notre la vocation à la sainteté est une exigence à laquelle nous ne pouvons répondre par nous-mêmes ou par nos seuls forces la sainteté étant un attribut de Dieu lui-même elle serait pour l'homme un défi impossible à relever sans l'aide de la grâce Dieu nous tend ainsi la main et par Jésus-Christ son fils il nous attire à lui et moi quand je serai élevé j'attirerai à moi tous les hommes Dieu nous attire à lui par son fils dans la plénitude de son amour dans sa sainteté cette sainteté mes frères mes soeurs n'est donc pas quelque chose que nous devons conquérir mais une grâce qu'il nous faut accueillir dans la plus grande humilité l'humilité qui est l'antichambre de toutes les perfections mes frères mes soeurs Dieu ne nous laisse pas cheminer seul comme l'homme qui a semé dans le champ n'attend pas le temps des récoltes pour revenir dans son champ le livre de la sagesse nous l'enseigne le bien Dieu prend soin de toutes choses il nous faut donc une attention indéfectible à l'amour de Dieu une considération indérogeable du bien absolu qu'il est pour nous et enfin une absolue soumission à la motion de la grâce à la motion de l'esprit pour éviter cette fissure du néant dans notre liberté créée par le péché ainsi nous devons laisser Dieu faire son œuvre dans notre vie nous devons laisser la grâce de Dieu et son amour nous arracher à nos limites car il faut ôter à l'amour humain non pas l'amour lui-même mais les limites du cœur à l'intercession de ces chers rebelles puissions-nous mes frères et sœurs obtenir du Seigneur que sa grâce fasse fortifier en nous le bon grain semé le grain de la foi de l'espérance et de l'amour qui produira en nous le fruit de la sainteté notre vocation à tous en tant que baptisés amén amén à tous Sœurs et frères, l'affirmation de notre foi en Dieu, lorsqu'elle est vraiment sincère, ouvre toutes les dimensions de notre être à son amour au fini, posant en redisant notre foi un vrai acte d'amour. Je crois en Dieu. Le Père de tous les saints, et à la terre du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né dans la terre de Marie, a souffert ce consulat, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, dont il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la bénédiction des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces temps difficiles, nous avons parfois le sentiment de pètre à toute certitude et toute espérance. Prions donc, car l'intercession de ces cervelles, le Seigneur, va se grandir en nos cœurs la foi, l'espérance et la charité. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Dieu, notre Père, nous te prions pour tes serviteurs, le Père François, les évêques, les prêtres et les diètes. Sanctifie-les, donne-leur ton esprit de sagesse, afin qu'ils dispensent avec droiture ta parole, qui est la semence de vérité. Seigneur, que l'écoute de ta parole en ce jour, transforme davantage la vie de ton fils. Oh, oh Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les dirigeants de notre pays, Dieu, notre Père, nous te prions, afin que le souci du service et le bien-être de la cité l'apportent sur la cause aux armements et la création de richesses personnelles au détriment des peuples petits. Seigneur, que l'écoute de ta parole en ce jour, transforme la vie de tes dirigeants. Oh, oh Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Oh, oh Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, notre Dieu, toi qui es le salut et la vie des hommes, Fais de notre vie une marche à la suite de ton fils, Jésus, dans l'abandon de la confiance à l'exemple de Saint-Charles-Belle, pour qu'au jour de la moisson, nous obtenions la vie sans fin. Seigneur, Seigneur, que l'écoute de ta parole en ce jour, transforme notre vie. Oh, oh Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Dieu, notre Père, reçois avec bonté ces prières que tu as suscitées toi-même en nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage MFP. ... 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